merci d'être avec nous c'est la chaîne techno zéro net l'actualité high tech vous le savez tous les jours ici dans la famille des montres connectés aujourd'hui j'aimerais bien la sony jérôme c'est jouable oui elle est là c'est formidable allez c'est parti on vous dit tout test de la smartwatch 2 tout de suite et on commence par un petit tour du propriétaire vous le voyez là encore on se retrouve avec un petit écran de 1,6 pouces c'est une sorte de norme puisque c'est la même taille d'écran que la galaxy gear de samsung avec un 220 par 167 pixels dans le domaine de la définition légèrement inférieure à la montre samsung un bouton physique et puis trois petits boutons qui sont complètement standard ce sont les boutons android en fait d'accord qu'on retrouve sur la façade de la montre exactement bracelet cuir les amis dernier cri alors cuir métal ou plastique vous choisissez en cette couleur très bien pour tous les goûts exactement elle est compatible tout smartphone android bravo sony pour cette ouverture ce qui n'est pas le cas de la fameuse galaxy gear dont le test est disponible sur la chaîne techno depuis quelques temps alors comment elle fonctionne et bien là encore c'est un prolongement de votre smartphone donc il faut d'abord l'appairer en nfc ça nous a pris un peu de temps d'ailleurs d'ailleurs tu t'en n'es pas remis je crois et oui parce qu'apairer une montre avec un smartphone vous savez c'est véritablement un vrai défi bah c'est à dire que au 22e siècle tout fonctionnera bien mais là pour l'instant c'est encore un peu la galère si vous avez un week-end à perdre ce côté smartphone etc bon voilà et elle coûte 190 euros bon point encore pour sony même si elle a des spécificités techniques en moins par rapport à la galaxie lire bon à quoi sert-elle cette smartwatch 2 ben on va commencer peut-être par l'essentiel c'est à dire les notifications toujours et les messages des réseaux sociaux de votre téléphone qui peut être dans la poche dans le sac dans la même pièce en fait via bluetooth tout est acheminé automatiquement sur l'écran de votre montre on est informé également des e-mails que l'on reçoit et on peut lire le début de ces e-mails ce qui n'était pas le cas sur la galaxie le début simplement si tout comme j'ai rôme vous envoyez un mail de deux pages là au bout d'un moment ça s'arrête non je plaisante c'est un jour des mails très courts c'est ça qui est bien elle peut servir de télécommande musicale comme la galaxie lire donc vous allez télécommander en fait le lecteur musical de votre smartphone exactement on est d'accord et puis on peut prendre des photos avec cette smartwatch alors attention pas de la même manière qu'avec la galaxie guerre de samsung puisque il n'y a pas véritablement d'appareil photo sur la montre exactement en fait on va utiliser l'appareil photo du smartphone et on va s'en servir on va servir de la montre comme d'une télécommande exemple vous posez votre smartphone bien je sais pas moi en face de vous vous appuyez sur le bouton paf vous prenez une photo voilà ça marche aussi pour la vidéo bon sauf que la vidéo ça bug un petit peu au niveau du retour vidéo mais ça permet de télécommander malgré tout la vidéo d'accord et bien tandis que la première smartwatch de sony avait un petit peu déçu était encore très imparfaite celle-ci clairement s'améliore avec un certain nombre de points forts tout d'abord pour ça c'était déjà le cas mais la compatibilité avec tous les smartphones android c'est vraiment bien c'est plutôt pas mal beaucoup d'appli sont disponibles ce qui fait que vous avez pas mal de services qui sont directement bien téléchargeables sur la montre et que vous allez pouvoir avoir sur l'écran de cette montre on récupère toutes les applis qui étaient déjà dispo pour la smartwatch 1 ce qui fait déjà pas mal plus que chez samsung elle est étanche à la norme ip 57 ça veut dire quoi ip 57 ça veut dire qu'on peut véritablement la mettre dans l'eau jusqu'à un mètre de profondeur et ça tient donc vous pouvez prendre votre douche avec à condition de bien fermer le petit clapet sur le côté qui protège le port usb ça c'est embêtant parce que si vous fermez pas le clapet bye bye la montre c'est fini est ce que tu as remarqué qu'on a du mal à dire smartwatch 2 ben c'est pas évident c'est pas évident c'est pour ça que je joue monsieur le vendeur je sais pas ce que vous avez remarqué mais depuis le début on essaie d'éviter ça et tout c'est pas facile à bon dire la sm2 mais oui là ouais ça fait un peu sm2 ça fait un peu genre la chaîne sm mais la 2 en fait c'est pas terrible bon alors gros gros point fort gros point fort de cette montre tandis que florian est en train de s'écrouler derrière la caméra ça lui arrive elle et bien l'heure est tout le temps affichée ça c'est bien et ça c'est bien alors que sur le galaxy gear il faut appuyer sur le bouton ou alors la secouer voilà là elle est tout le temps affichée si vous avez par exemple deux packs d'eau ça nous arrive régulièrement par exemple bien sûr tu as deux packs d'eau tu te balades comme ça et tu dis à quelle heure il est secouer les deux packs d'eau comme ça c'est pas facile alors que là avec la sony il y a pas de problème tu fais ça tu vois en plus alors elle marche très bien elle est très lisible en pleine luminosité grâce à un écran réflectif tu sais ce que c'est qu'un écran réflectif écoute il est réflectif et bien il réfléchit en fait il va prendre la lumière du jour et il va la réfléchir il va s'en servir pour afficher les informations essentielles en l'occurrence l'heure sans pomper sur la batterie c'est plutôt pas mal et puis autre point fort moi je trouve par rapport à la galaxy gear mais ça c'est une question de goût je la trouve plus jolie que la galaxy gear car plus compacte et mieux fini mais ça c'est un avis personnel en tout cas elle est très légère elle fait 25 grammes alors que la galaxy gear faisait près de 70 grammes alors tu viens de dire que tu l'as trouvé très jolie oui mais malgré tout il ya certains la trouvent un peu trop mec un peu trop viril surtout les femmes et du coup ils considèrent que c'est un point faible pour cette montre c'est vrai que c'est quand même une montre de geek mais je trouve que sony le fait avec élégance pas de commande vocale de samsung voilà qui permettait de en fait d'envoyer des textes vocaux finalement directement en écrit sur votre smartphone ça c'est pas ça ne marche pas là voilà oui j'ai du mal sur cette smartwatch c'est pas facile à dire non oui bon la résolution d'écran est un petit peu décevant je trouve c'est pas du top top et puis surtout oui on a constaté un certain nombre de plantages et ça c'est un peu énervant difficulté de mise en route on l'a dit mais également des plantages tout d'un coup il s'est mis à bugger il faut la rebooter allez-y pour rebooter le monde alors cette smartwatch 2 ou pas mal j'ai eu chaud qu'en pensons-nous et bien écoutez elle est plutôt pas mal mine de rien si on compare déjà un à la précédente beaucoup mieux fini et beaucoup plus intéressante à utiliser et elle fait le job c'est à dire que l'essentiel elle le fait c'est à dire d'avoir les notifications de votre smartphone directement sur l'écran de la montre d'afficher l'heure sans qu'on ait besoin de la manipuler et puis elle est compatible avec un maximum de smartphones c'est quand même bien tout ça ça c'est bien alors il n'y a pas tous ces raffinements techniques qu'on pouvait avoir sur la galaxy gear l'appareil photo la reconnaissance vocale mais finalement est ce que c'est pas des gadgets tout ça elle est moins chère aussi et voilà c'est ça qui risque de faire quand même pas mal la différence entre les deux c'est la différence de prix on est entre 200 euros moins de 200 euros pour celle ci 300 euros pour la samsung voilà donc on lisait elle est plutôt pas mal cette montre encore quelques imperfections le disait tout à l'heure des plantages on peut imaginer que tout ça sera réglé avec la petite mise à jour 3 ou peut-être une mise à jour parce que maintenant les amis il faudra même mettre à jour ces montres c'est ça qui est fort quand même bon après pour moi ça reste un gadget c'est à dire que c'est voilà un cadeau de geek mais c'est pas véritablement encore avec ce genre de deux modèles qu'on arrivera véritablement à voir l'explosion de ce genre de produit mais bon on n'a pas le même avis là dessus je crois non voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette vas-y dit le 7 smartwatch 2 c'est pas mal smartwatch 2 voilà on s'en sort bien à très vite